Huit proverbes, thèmes, femmes 1. Jean, que fait ta femme? Toujours manger, toujours grogner. Proverbe provençal Ce proverbe provençal, Jean, que fait ta femme? Toujours manger, toujours grogner, fait référence de manière humoristique aux stéréotypes associés aux femmes, en particulier à leur appétit et à leur propension à se plaindre ou à critiquer. En posant la question à Jean sur les activités de sa femme, on souligne ironiquement qu'elle semble passer son temps à manger et à se plaindre. C'est une manière de jouer sur les clichés et de mettre en lumière les attitudes jugées typiques chez les femmes. 2. L'homme n'est que la flamme, la femme et le brasier Proverbe provençal Ce proverbe provençal, l'homme n'est que la flamme, la femme et le brasier, met en avant la complémentarité des rôles entre l'homme et la femme. Il compare l'homme à une flamme, qui est souvent associée à la légèreté, à la vivacité, à la passion, mais qui peut aussi être éphémère et fragile. En revanche, la femme est comparée à un brasier, qui est plus puissant, intense et durable. Ainsi, ce proverbe souligne que si l'homme peut être impulsif et passionné, c'est souvent la femme qui apporte la force, la stabilité et la chaleur nécessaires pour entretenir cette flamme et la faire perdurer. Il met en valeur la complémentarité des qualités masculines et féminines dans une relation. 3. Une femme bonne vaut une couronne Proverbe français Ce proverbe français signifie que la valeur d'une femme bonne et vertueuse est aussi précieuse qu'une couronne, c'est-à-dire qu'elle est d'une grande importance et mérite d'être respectée et honorée. Il met en avant les qualités morales et la bonté d'une femme en les comparant à la valeur symbolique d'une couronne, qui représente la royauté, la dignité et le respect. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de reconnaître et d'apprécier les qualités intérieures et la bonté des femmes. 4. Femmes à l'église chanoinesse, anges en la rue, à la maison diablesse Proverbe français Ce proverbe français signifie que certaines personnes peuvent avoir des comportements différents selon les situations. Il met en avant l'idée que certaines femmes peuvent adopter des attitudes différentes selon l'endroit où elles se trouvent. En l'occurrence, une femme peut se montrer très pieuse et vertueuse à l'église, chanoinesse, angélique en public, en la rue, mais une fois chez elle, elle peut se comporter de manière moins agréable, voire démontrer un caractère difficile, diablesse. Ce proverbe souligne donc l'idée que les apparences peuvent être trompeuses et que le comportement d'une personne peut varier en fonction du contexte. 5. Femmes avec un de ses cheveux tirent plus fort que quatre bœufs Proverbe français Ce proverbe français, « femme avec un de ses cheveux tirent plus fort que quatre bœufs », signifie que parfois une femme, avec sa détermination et sa force intérieure, peut accomplir des tâches qui semblent impossibles avec une facilité déconcertante. Il souligne la force et la puissance qui résident parfois dans des aspects apparemment insignifiants ou subtils. Ce proverbe met en avant le pouvoir et la capacité des femmes à surmonter des défis et à réaliser des exploits impressionnants. 6. À qui Dieu donne une femme, il lui donne aussi la patience Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que lorsque Dieu accorde une femme à un homme, il lui offre également la patience nécessaire pour vivre avec elle. Cela suggère que les relations amoureuses et conjugales nécessitent de la patience et de la compréhension mutuelle pour être réussies. 7. Une femme sans mari est une branche de vignes sans échalas Proverbe danois Le proverbe danois, une femme sans mari est une branche de vignes sans échalas, signifie que, selon la tradition ou la culture danoise, une femme a besoin d'un mari pour être complète ou pour être soutenue. C'est une comparaison entre une femme sans mari et une branche de vignes sans support pour grandir et s'épanouir. Le proverbe met en avant l'idée que le mariage est important pour une femme, et que, sans mari, elle peut se sentir incomplète ou fragile, comme une branche de vignes sans support pour la soutenir. 8. La femme et la mort, Dieu les distribue Proverbe russe Ce proverbe russe, « La femme et la mort, Dieu les distribue », signifie que la vie et la mort sont des choses inévitables et que personne ne peut échapper à leur destin. Il souligne que ces événements sont déterminés par des forces supérieures, comme Dieu, et que les humains n'ont pas de contrôle total sur eux. En d'autres termes, il met en avant l'idée que la vie et la mort sont des réalités incontournables et que chacun doit les accepter telles qu'elles viennent. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de même. Sous-titrage FR ?